Oui, salut Steve. Le public ici veut voir gagner Steve Garda le jeudi, le vendredi, le dimanche. Toi tu reposes tes chevaux, mais toi-même, comment est-ce que tu gères ça justement ? T'es beaucoup demandé, est-ce que toi tu arrives à t'économiser en somme ? Oui, je crois que c'est un moment pour moi toujours Genève où je sais que je dois arriver, disons, avec les patries pleines, parce qu'évidemment il y a beaucoup de demandes et beaucoup d'attentes. Maintenant sur l'histoire de gagner, je pense que j'ai en tout cas autant envie, si ce n'est plus que de gagner, chaque jour ou chaque épreuve, donc que je sois ici ou ailleurs, que je sois au départ de telles épreuves comme les Grands Prix ici, ou le Top 10, ou la Coupe du Monde, c'est toujours une sorte de victoire qui est énorme. Et bon, c'est vrai que quand j'entre en piste, il y a quelques secondes de frissons, j'ai besoin de bien rassembler, disons, mes esprits pour me concentrer quand même sur le parcours. Mais bon, pour le moment, ça ne m'a réussi pas trop mal. Moi je sais bien que je ne peux pas gagner à chaque fois, même si j'aimerais bien. Le public, je pense que même s'ils aimeraient bien que je gagne à chaque fois, il sait aussi que ce n'est pas possible. Et je pense que c'est ça aussi, pour cette raison aussi, que c'est un grand public, ils ne m'applaudissent pas seulement quand je gagne, mais aussi quand je suis 8e, comme hier soir, ou quand je fais une faute, ou même un mauvais parcours. Et c'est ça aussi qui est, disons, dur des fois encaissé pour moi, de les décevoir peut-être d'une certaine façon, mais de sentir qu'ils sont sportifs dans l'âme aussi, et qu'ils comprennent que l'exploit n'est pas possible à chaque fois. Raffi ? Tu as parlé de ton frère avant, c'est un petit peu une entreprise qui est devenue familiale. Comment se prennent les décisions au niveau du management ? Comment ça se passe ? Mon frère a plus ou moins carte blanche, je crois qu'il me connaît. Il s'est associé avec Michel Sorg, qui est aussi dans l'organisation du concours ici. C'est eux qui coordinent un peu tout ce qui est média, surtout, et qui s'occupent aussi des rapports avec les sponsors, ce qui prendrait trop de temps, parce que je leur fais me penser à monter, à m'entraîner aussi. Ce n'est pas comme certains sports où on a une ou deux heures d'entraînement par jour, mais c'est 7 ou 8 heures qu'on passe à cheval par jour. Donc réussir à caser encore tous ces échanges de mails, de téléphones et de temps, je pense que ce ne serait pas possible sans eux. Et la seule chose que je leur ai demandé, c'est que je voulais seulement travailler avec des gens avec qui je me sentais bien, avec qui il y avait une relation humaine aussi, et que ce n'était pas seulement de trouver des sponsors pour gagner plus d'argent, mais que c'était plus pour continuer à progresser, pour m'aider dans ma carrière, mais surtout d'avoir des gens bien avec nous, et avec qui, disons, ça fait plaisir justement de se rencontrer, ou de s'asseoir à une table, ou de discuter. Christian? Steve, toi tu te plais beaucoup à Genève. Qu'en est-il de Nino? Est-ce qu'il aime les écuries ici de Palais Expo? Comment est-ce qu'il ressent la neige, la neige qui tombe? Non, bon, la neige, il n'y a pas de problème. Je crois que les chevaux aiment plutôt bien la neige. Quand on est à la maison, ils ont la fenêtre ouverte qu'ils donnent dehors, ils ont la tête dehors toute la journée quand il neige. Donc ça, ce n'est pas un problème. Et je crois que Nino se sent bien à Genève aussi. Il a fait sa première sortie ici l'année passée. Il avait sauté magnifiquement bien dans le Campy Coupe du Monde, il était quatrième, on sortait en double sans faute. Il a très bien sauté hier aussi. Donc en général, Nino est un cheval qui aime beaucoup aussi justement l'ambiance et de sentir qu'il y a quelque chose d'important. Donc j'ai de bons espoirs pour Dimanche. D'autres questions? Oui. Bonjour, tu es devenu champion olympique à 30 ans, qui est je pense le titre un peu d'une vie. Je voulais savoir quelles victoires tu rêves encore d'accrocher et quels sont tes objectifs en fait pour les saisons prochaines? Oui, c'est sûr que le titre olympique est, disons, derrière moi maintenant. Mais les victoires, la soif de victoire, ça n'a rien diminué. J'ai toujours, je pense que j'étais compétiteur dans l'âme. Et hier, en me levant, j'avais qu'une idée dans la tête, c'était de gagner le Grand Prix d'hier soir. Je me suis battu tout ce que je pouvais pour essayer de gagner hier soir. Et c'était une déception, j'étais triste de ne pas avoir gagné hier soir. Aujourd'hui, je me suis levé, j'ai que le top ten dans la tête. Et demain, je ne sais pas ce que je vais faire encore comme épreuve. Ça va dépendre d'aujourd'hui. Mais dimanche, je vais me lever. Même si j'ai fait un super résultat ce soir, j'aurais qu'une idée, c'est d'essayer de gagner dimanche. Et voilà, et si ça ne passe pas, lundi, je vais me réveiller. Je vais me dire, OK, il faut que je gagne le Grand Prix de la Corona la semaine prochaine. Et donc, les objectifs ne manquent vraiment pas. Et j'en ai encore plein la tête. Et je suis encore loin d'être rassentié de ce succès. Même si l'émotion d'une médaille olympique, peut-être, ne peut pas se produire tous les week-ends. D'autres questions ? Oui, Sophie. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est fait le choix, par exemple, des chevaux que tu montais dans les trois épreuves majeures de ce concours ? Qu'est-ce qui a été déterminant pour choisir l'an pour une épreuve plutôt pour moi ? Déjà, il y a une chose qui a été importante pour moi, c'est que je ne voulais pas monter Nino dans les deux épreuves principales, qui sont le top 10, vraiment, et le Grand Prix Coupe du Monde de dimanche. pour plusieurs raisons. Je ne pense pas que c'est impossible pour un cheval de le faire, mais Nino m'a déjà tellement donné cette année que je pense qu'il a mérité vraiment que je le soigne vraiment du mieux possible. Nino est un cheval qui donne toujours 150% quand il y a quelque chose d'important. Donc, de le faire... Ce soir, il y a deux manches qui sont très difficiles. Ce n'est pas une épreuve classique, disons, avec un tour et un barrage. Donc, tout le monde retourne à la deuxième manche, qui est un parcours de nouveau long, difficile, éprouvant pour les chevaux. Et de refaire le dimanche encore la Coupe du Monde, je ne voulais simplement pas... Je trouve qu'il a mérité, disons, de ma part, mieux que ça cette année. Le Grand Prix Coupe du Monde, c'est vrai que je l'ai déjà gagné, mais ça commence à faire longtemps. Et j'ai vraiment envie de pouvoir le ramener de nouveau, disons, une fois à la maison. Et je pense que c'est avec Nino que j'ai, dans ce format d'épreuve, le plus de chances de gagner dimanche. Donc, j'ai tout misé sur ce Grand Prix Coupe du Monde avec lui. Nasa, au contraire, est une jument qui est très puissante et qui fait moins d'efforts en sautant les gros parcours. Elle a été ménagée ces derniers temps à cause d'une blessure, ce qui fait qu'elle arrive ici fraîche. On a eu un tout petit peu de peine à se remettre dans le bain ensemble. Mais je pense qu'elle est arrivée maintenant dans une forme suffisante pour faire un très bon résultat ce soir. Comme je l'ai dit, ce n'est pas qu'au moment de Nasa, je me dis simplement que je vais voir ce qui va se passer ce soir, mais je la montre dans le but de gagner ce soir aussi. Nasa est une jument fantastique, qui est peut-être un tout petit peu moins régulière que Nino, mais qui est capable aussi, qui a toutes les qualités pour gagner une épreuve de cette envergure. Donc je mise sur Nasa ce soir. Et Bajaliska, je crois que c'est un peu... Je suis presque obligé de l'apprendre à Genève. Elle aime ce concours plus que tout, en tout cas autant que moi. Et c'est un peu, je pense, la coqueluche du public. Et ça me fait toujours un plaisir énorme de la monter à chaque concours, mais tout spécialement ici à Genève. Et je pense qu'on a vu hier soir que c'était encore une très grosse épreuve, mais qu'elle est passée très près d'une nouvelle victoire ici. Donc elle a tout donné. Elle a eu une petite erreur de ma part sur un obstacle au barrage. Mais sinon, elle aurait pu encore faire un exploit de plus à Genève. Et ça fait toujours énormément de plaisir pour moi de la monter ici. Et j'espère qu'elle va revenir encore l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501